Les feux de Guédelon Bonjour à tous, bienvenue pour notre troisième rendez-vous autour de la fabrication du métal. La semaine dernière, nous avions laissé les forgerons en train de griller et de réduire le minerai en poudre. Et bien regardez, ils nous ont laissé un joli petit cadeau. 40 kg de minerai prêts à être insérés dans le four. Je vous propose qu'on aille tout de suite retrouver Philippe autour du bafourneau. Salut Philippe ! Salut Johan ! Tu vas bien ? Bien ! Attention, ça chauffe déjà ! Oui, préchauffage du four aujourd'hui. Ah oui, tu m'as fait peur, ce n'est pas encore la cuisson ! Non, pas encore. Là, on est en train de le faire sécher, parce que l'argile va se rétracter un petit peu, donc va créer des fissures. Donc le but, c'est vraiment de le faire sécher, que ça tire pour combler les fissures justement avant de faire la réduction. Alors dis-moi, il y a eu beaucoup de changements depuis la dernière fois, notamment ça, c'est magnifique ! On a mis en place les soufflets de la forge, on a démonté les deux soufflets. D'ailleurs, typique 13e, donc il y en a deux, ils ne sont pas encore superposés, contrairement à ceux qu'on connaît, qui vont plus s'arriver entre le 16e et le 17e. C'est-à-dire que les soufflets plus modernes, c'est un seul soufflet ? Voilà, mais en fait, il y en a deux, c'est qu'ils sont montés l'un sur l'autre. Et là, c'est deux soufflets indépendants. Voilà, c'est ça, qui ont été fabriqués ici. Soufflets double corps. C'est ça. Et dis-donc, il est beau ce soufflet, c'est un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est Vincent, qui était à la forge, donc qui a travaillé dessus, puis qui a fait toute la préparation du cuir aussi. Ça, c'était fabriqué à Guédon ? C'est ça, ouais. Un beau travail. Donc, l'air arrive ici, alors ça, ça s'appelle comment ? C'est une petite boîte avant, mon collègue a fait, pour avoir une meilleure circulation de l'air. Parce que nous, on a deux arrivées d'air, on a mis deux tuyères. Voilà, pour vraiment avoir une meilleure circulation à l'intérieur du foie. Je peux enlever le... Ouais, vas-y. Et puis l'intérêt, en plus, c'est que si on en a une qui se bouche, ça permet de pouvoir continuer de souffler et de déboucher celle-là, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Et là, donc, préchauffage, il faut en mettre un peu de bois ? Ouais, ça m'arrange, ouais. Eh bien, tiens, je vais t'aider. Alors, il faut faire attention de ne pas abîmer les arrivées d'air. Voilà, juste un ou deux. Super. Alors, t'es tout seul aujourd'hui ? C'est ça. Ah, mais pour faire ça, ça suffit. Alors, c'est vraiment juste pour le faire sécher un petit peu. On attaquera ça sérieusement dans deux, trois jours. Et il me restera, bien sûr, la porte. La dernière étape, ça sera de fermer avec la porte. Ah oui, après... Mais pour l'instant, je laisse ouvert, ça me permet de descendrer le soir, en fait. D'accord, donc une fois que c'est préchauffé, tu fermes ? Ouais. Enfin, tu vas enlever les cendres ? C'est ça. Là, on le préchauffe encore une journée ou deux, on enlève toutes les cendres et on ferme la porte. Et après, on sera prêt pour la grande journée. C'est ça. La réduction, à proprement dit. Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour le grand jour. Eh bien, à la semaine prochaine. Salut, Philippe. Salut. Le comptoir de Constantin. Et là, le gars, je dis, tu m'as pris pour un esserteur ou quoi ? Très, très bon. Très, très bon. Bon, il faut que j'y aille. Au fait, tu n'as pas un petit bout de corde ? Pfff, Johan. Le jour où je reçois le lot de corde. Et soit un peu précis, bon sang. Tu veux quoi ? De la double épissure avec boucle ? Tu veux de la longue ? Tu veux de la plus épaisse ? Tu veux du lot ? Tu veux de la corde de levage ? Tu veux la classique ? Incontournable, corde à 13 nœuds, tac. Bien sûr. Triangle rectangle ? Triangle équilatéral, voilà. Tu veux de la torche ? Ouh, c'est joli ça. À quoi ça sert une torche ? Ça, c'est pour manipuler les pierres fragiles, comme ça, par exemple, pour éviter de casser les arêtes. Très bien, très bien. Oui, il y a beaucoup de choix là, je ne sais plus. Mais tu voulais pour quoi ? En fait, c'était juste pour remplacer ma ceinture. Tu aurais pu le dire tout de suite, regarde. Magnifique ceinture en corde, avec une petite boucle à en faire forger, ici. Forger à guadelon ? Évidemment. J'essaye. J'essaye. Ça me va. J'essaye, habitude. Bon, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. On se revoit bientôt ? Oui, tiens, petit cadeau de la maison, ça me fait plaisir. C'est gentil. À bientôt, Constantin. À bientôt. J'adore le chambre. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très vite pour le grand jour, la réduction de minerais dans le Bas-Fourneau. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada